Isco suivait depuis près de deux heures la discussion des géologues. Grubb tournait autour d'eux, impatient, tendu. De sa démarche même émanait une menace. Il veillait à ce que les lapons qui accompagnaient la caravane restent à portée de vue. Une obsession. Chez lui, le sens de la mission semblait toutefois le disputer au sadisme. L'un des lapons avait tenté pendant la nuit de s'échapper avec un arène pour rejoindre sa cide. Grubb avait lancé ses sbires à ses trousses. Ils avaient ramené le fuyard au petit matin salement abîmé. Grubb l'avait encore frappé d'une dizaine de coups de bâton devant les autres. Et n'oubliez pas, nous savons où sont vos femmes et vos enfants. Isco posa sa main sur le bras de Marcus. Il semblait prêt à sauter à la gorge de Grubb. Je sais ce que tu ressens. Ce n'est pas toi qui a été battu par deux cents paysans. Ce type-là est un sadique. Pense à la mission. Son heure viendra. Jamais Isco n'avait été aussi au nord de la Laponie. La mèche était bien plus rare, à part sur certains sommets. Ils avaient suivi avec beaucoup de difficulté une vallée traçant son sillon au milieu de sommets aplani, comme écrasés par les pas d'un géant. « Retournons voir », insistait l'un des géologues. Le groupe se mit en route arrachant de nouveaux jurons à Grubb. C'était la troisième fois qu'ils passaient ainsi des jours sur un site prometteur qui leur avait été signalé par un berger ou un chasseur. En vain, jusqu'ici. Au milieu du paysage minéral qui les entourait, la réserve de bois qui leur servait à se chauffer et devait permettre de lancer la mine atteignait un niveau critique. « Je suis sûr, monsieur, que l'on tient quelque chose », assura le jeune géologue qui marchait à côté d'Isco. « Tenez, c'est derrière ! » Après quelques centaines de pas le long de la vallée, ils se mirent à gravir le flanc de la montagne. En contrebas, on apercevait le campement de tentes dressées depuis deux jours. Grubb y régnait en maîtres. Seuls les géologues disposaient d'une certaine anatomie pour aller chauffer et faire éclater un bout de montagne, briser à coups de masse un rocher qui les inspirait. Aidé par plusieurs lapons, Isco procédait à ses relevés, documentant le tracé. Ils suivirent la crête, glissante et jurant. La pente s'accentuait à l'approche du sommet. Lorsqu'ils parvinrent presque en haut, le géologue montra de nouveau du doigt. « Là, derrière ! » Il semblait incapable de dire autre chose, comme sujet à quelques superstitions. Au-delà du sommet à Plany, un pan de montagne disparaissait en une pente étroite où l'on aurait pu se laisser glisser. Ils descendirent de quelques pas jusqu'à cette pente qui formait un renfoncement dans le flanc de la montagne. « Nous avons effectué des prélèvements, ici, et là, et encore là-bas. » Isco voyait des éclats qui témoignaient du travail des géologues. Celui qui accompagnait Isco se pencha pour ramasser des bouts de roche. L'un d'entre eux présentait une apparence plutôt noirâtre, avec des traînées d'un jaune éclatant. « De l'or ? Non, mais nous l'avons d'abord cru. Nous verrons bien ce que nous pouvons en faire. Notre mission est de remplacer Nadav Jal, et c'est bien ça qui nous intéresse, dit le géologue, en écartant l'éclat brillant pour montrer du doigt un caillou grisâtre, plus anodin aux yeux Disco, en dépit de filigris vifs. Celui-ci est un minerai à base de plomb, mais voyez ces fils insignifiants. Ils sont la marque de la présence d'argent. Nous avons éclaté les alentours, nous en trouvons partout. Nous creuserons ici. Tracez votre carte, monsieur D'Echeverry, et veillez à ce que ce gisement aussi tombe du bon côté de la frontière. Isco revint deux semaines plus tard. Il avait reconnu les environs de montagnes en vallée, rechercher les rivières et fleuves susceptibles de faciliter le transport des minerais, établi leur connexion avec le réseau fluvial connu, s'était assuré du tracé de la frontière avec le royaume d'anneaux norvégien. Pendant ce temps, les travaux de la mine progressaient. À force de poudre, les mineurs allemands et suédois, il y avait même quelques hollandais, avaient entamé la montagne et creusé un étroit passage sur près d'une toise. À un début déjà prometteur, le maître des mines s'enthousiasmait. Un groupe de lapons les avait rejoints le matin pour accélérer l'exploitation du dos de la montagne. Les paniers de minerais s'accumulaient un peu plus loin en un tas encore trop modeste. Grubb ne cédait pas à l'enthousiasme du maître des mines et criait autant sur les mineurs que sur les lapons. Lorsqu'il aperçut Isco s'approcher du dépôt de minerais où les lapons déversaient le contenu des paniers, Grubb prit le premier homme à sa portée et le frappa en l'insultant. L'homme se protégea le crâne et en évitant les coups, glissa dans les rochers sur plusieurs pas. Il ne protesta pas, mais il s'était blessé à la tête et à l'épaule. Grubb jeta un regard triomphal sur Isco. « Il n'est bon à rien, mais c'est tout ce qu'on trouve ici. » Grubb s'en était pris à l'homme uniquement pour asseoir son autorité en présence d'Isco, un malade et un sadique. Le blessé gémissait. Un autre lapon déposa son panier et se pencha pour l'aider à se relever. Grubb lui hurla dessus, lui intimant l'ordre de reprendre son panier, mais le lapon parut ne pas comprendre. Il continuait à aider l'autre. Grubb lui lança un caillou, rata, puis un autre, qui le toucha à la tête. Son bonnet avait dû amortir le choc. Il se tint le front sans pousser un cri. Lorsqu'il se redressa, Isco reconnut sa car. « Vous avez tort de le traiter ainsi, » lança Isco à Grubb qui s'avançait. « On dirait que vous n'avez rien compris des échecs précédents. Vous ne savez pas qu'il fut vers la Norvège à votre approche ? » Grubb éclata de rire. « Pas tous, en tout cas. Vous croyez vraiment qu'ils peuvent m'échapper bien longtemps ? Ils sont obligés de passer par les marchés une fois l'an. Et grâce à votre magnifique travail de cartographe qui les recense, aucun ne peut nous échapper. Et ceux qui fuient, eh bien ma foi, ils perdent simplement leur terre. Une bonne affaire pour nous. » Isco savait que Grubb avait en partie raison. « Et quand ils seront tous partis, comment exploiterez-vous vos mines ? » Grubb eut un sourire méprisant pour Isco. « Parce que vous croyez qu'on extrait du minerai ici en les traitant mollement ? Ces sauvages qui dansent la nuit autour de leurs dieux en bois ont besoin d'être éduqués et la manière forte leur convient. » Un appel retentit du sommet. Un contre-maître, Grubb s'éloigna à grandes enjambées sur le flanc de la montagne, impatient de sévir ailleurs. Saccard avait conduit le blessé à l'écart. Isco le rejoignit. Il se trouvait contre un rocher à l'abri des regards. « Je vais ramasser des herbes pour lui faire un pansement. » Saccard prit le blessé par l'épaule. Il gémit. « Laisse-moi regarder. » L'homme hésitait. « Tu me connais ? Je suis Saccard, du clan Kierry. » Le visage dégoulinant de sang de l'homme s'éclaira. Il libéra son épaule. Saccard lui sourit. Il posa sa main droite sur l'épaule de l'homme. Il fit une grimace. Puis son visage s'apaisa. Il était attentif, maintenant. Presque interrogatif. Il se passait quelque chose. « C'est chaud ! » dit-il. Saccard restait silencieux, la main simplement posée sur l'épaule de l'homme. Celui-ci ferma les yeux, en confiance. Il se laissa aller en arrière. Le sang coulait toujours de son crâne. Saccard écarta des touffes de cheveux noirs mêlés de sang. Il appuya trois doigts joints sur la plaie. Une grimace apparut de nouveau sur le visage de l'homme, mais elle disparut aussi vite. Saccard entonna un chant de gorge à l'oreille du blessé qui gardait les yeux fermés. Il improvisait un joye pour raconter la scène de la mine. Il évoquait un homme blessé, mais qui se relevait. Un homme qui avait perdu ses rênes, mais avait retrouvé sa dignité en repartant dans la montagne. Au bout d'un moment, Saccard enleva ses doigts de la plaie. Le sang avait cessé de couler. Il retira sa main de l'épaule. L'homme se massa. C'est mieux. Il sourit. Je vais aller te chercher les bonnes herbes. Et toi, n'oublie pas que quand tu marches dans cette montagne, tes ancêtres épousent tes pas sous la montagne. Ici, tu n'es jamais seul. Et ces hommes de la plaine n'y pourront rien. Tes ancêtres ne t'abandonneront pas, pas plus que tu ne peux les abandonner. L'homme le regardait avec une nouvelle flamme dans les yeux. Saccard se leva. Isco l'arrêta et lui prit le bras. Tu es en danger. Tu ne peux pas rester ici. Grubb est un meurtrier. Je sais. Il se mit en marche. Isco le suivit. Comment t'ont-ils amené ici ? Saccard s'arrêta. Ses yeux gris se posèrent sur Isco, des yeux chaleureux et tristes. Ils vident les montagnes pour les creuser. Ils savent où trouver les hommes. Ils obligent les lapons à se rendre marché. Les négociants en pot n'ont plus le droit d'aller à notre rencontre dans nos campements. Ils sont obligés de faire leurs affaires pendant le marché. Les lapons ont aussi l'obligation de vendre l'or de ces marchés, une ou deux fois l'an. Les Suédois n'ont qu'à s'y rendre pour nous trouver et nous emmener. Isco voyait que cette politique qui renforçait le poids commercial des villes et villages comme Stockholm, Pythéa ou Arjplog visait aussi à contrôler les habitants. Une politique dont ils se rendaient complices par ses cartes. Où sont tes reines ? Saccard étendit les bras en direction du sud. L'air triste prit le dessus. Un berger devrait être auprès de ses reines, pas dans la montagne à transporter des cailloux. D'autres les gardent pour toi ? Ils reprirent leur marche. Regarde tous les reines qui sont ici. Tu as vu avec tes yeux comment leurs carcasses s'entassent sur les bords des chemins qui mènent aux mines. Nous sommes obligés d'avoir beaucoup de reines maintenant pour vivre. Et il faut partir toujours plus loin avec ces grands troupeaux pour leur trouver à manger. Avant, une famille vivait avec quelques animaux. Ce temps est fini. J'ai vu des lapons sans reines. Ils sont de plus en plus nombreux, partout. J'y ai vu ta mère aussi. Elle est toujours avec cet homme ? Oui, elle m'a dit que tu avais un fils. Il étendit de nouveau la main dans la même direction. Aslak. Il vit auprès de sa mère. Marja, chez les Kiris. Là où ses pas marchent sur ceux des anciens. Sous ses pas repose l'âme des nôtres. Il est là où il doit être. Sa car était peu bavard. Il observait le ciel. Un vol d'oiseau en formation géométrique. Il se collait, suivait du regard, comme si la marque de son harpon traversait les cieux. Il se demandait parfois pourquoi il s'attachait ainsi au symbole. Par superstition ? Par manque de foi ? Il passa les doigts dans les chancreurs de son manteau en peau. Le parement ne le quittait pas. « Portes-tu la ceinture avec toi ? » Je l'ai cachée lorsque les Suédois nous ont emmenés. Isco montra le parement Asakar. Je connais un prêtre de mon pays qui pense que ce symbole se rapporte à Marie, la mère de Jésus. C'est étrange. C'est important ? Ça l'est pour certains. Je connais un pasteur à Stockholm, je pense qu'il donnerait cher pour mettre la main sur cette ceinture. Grubb est son homme de main. Tu dois être très prudent. J'ai vu ce pasteur avant de venir ici. Il a brûlé devant moi la lettre d'un moine catholique venu en Laponie avant notre temps. Ce n'est pas bon signe. L'église suédoise a plus de pouvoir que jamais. Elle se sent libre de faire ce qu'elle veut tant que cela renforce aussi la couronne. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons aussi. Libres ? Mais vous êtes prisonniers ici, battus, humiliés. Nos yeux ne sont pas prisonniers. Regarde autour de toi les montagnes. Ce sont les Suédois qui sont prisonniers. Les esprits de nos morts habitent ces montagnes pour l'éternité. Et pour l'éternité, ils entreront ceux qui viendront nous dire comment vivre et ne pas vivre. Regarde ces roches, ces vallées, ces sommets, ces lacs. Chacun a son nom et son histoire. Quand on marche ici, la nature devient une scène vivante où les histoires de notre peuple sortent des ruisseaux et des pierres. C'est pour ça que nous ne sommes jamais seuls ici. Et ça, les Suédois ne peuvent pas le comprendre. Le Lapon s'arrêta auprès d'un gros rocher qui se détachait nettement au bord d'un ruisseau. L'un des côtés était renfoncé, offrant un abri en cas de mauvais temps. Saccard posa sa main dessus. Celui-ci s'appelle le Rocher du Dormeur. Un des lapons d'ici me l'a raconté. Il y a un chant que l'on entonne qui en raconte l'histoire. Saccard se plaça dos au rocher, visage tourné vers la vallée, et il se mit à chanter à voix basse et intense. Isco s'assit au pied du rocher et se laissa envahir par la voie lancinante, s'imprégnant des montagnes douces qui les entouraient, des bruyères qui s'accrochaient au sol et du lichen jaune et vert qui tressait des sinuosités sur la roche. Les paroles étaient simples et répétitives, la mélodie sobre et envoûtante. Hande le berger, les rêves l'ont emmené, sereine il gardait, le loup les a trouvés. Saccard continuait le joke, parfois d'un roulement de gorge auquel il donnait dix variations, les yeux à peine entr'ouverts, les mains tournées vers le ciel. Ailleurs. Isco suivait en cadence, la mélodie s'était déjà incrustée en lui. « Le rocher du dormeur », répéta Isco en se relevant. « J'aime ce champ et cette pierre », dit Saccard. « Un lapin s'est vraiment endormi ici un jour, alors qu'il devait surveiller les quelques reines de sa famille. Et à son réveil, ils avaient disparu. La famille avait tout perdu. Elle avait dû rejoindre la côte, mendier et mourir. » Isco repensait au joke. « Tu penses que le loup, c'est le mineur ou le pasteur ? Je vois que les montagnes bougent, qu'on nous force à changer de vie et qu'on reste sans réaction, endormi. Le rocher d'Ande, c'est le chant triste de notre peuple. » Saccard posa ses mains à plat sur le rocher, le regard absorbé par les courbes que dessinait le lichen. « Et je me demande ce que le loup a emporté. Nos rênes ou nos rêves ? »